Christophe Pomian, bonjour et merci avant toute chose d'avoir accepté cette petite conférence. Dans un premier temps, je vais faire une petite présentation et ensuite on passera directement aux questions. Donc vous êtes philosophe, vous êtes historien, vous avez enseigné à l'EHSS, à l'école du Louvre aussi et dans différentes universités étrangères. Vous êtes aujourd'hui directeur de recherche honoraire au CNRS et depuis 2001 de directeur scientifique du musée de l'Europe à Bruxelles. On vous doit plusieurs ouvrages, plusieurs essais, aussi bien sur la politique européenne, sur la connaissance aussi la plus en tant que philosophe qu'en tant qu'historien, et aussi sur la ou les cultures, on va dire, européennes. Pour en citer trois qui font écho avec votre dernier ouvrage, en 1987, vous avez publié aux éditions Gallimard Connaisseurs, Amateurs et Curieux, Paris-Venise, XVIe-XVIIIe siècle, et en 2003, toujours aux éditions Gallimard, Des Saintes Reliques à l'art moderne, Venise-Chicago, XIIIe-XXe. Aujourd'hui, là, vous venez nous présenter trois ouvrages, trois volumes, parus successivement aux éditions Gallimard 2020-2021, en début d'année, et qui portent le titre « Le musée, une histoire mondiale ». D'ailleurs, c'est bien de le dire, mais très récemment, vous avez reçu un prix spécial, décerné par le prix Félimina, pour l'ensemble de votre œuvre. Donc, ces trois tomes, on peut dire que, d'ores et déjà, ils font office d'anthologie, même quasiment de référence sur l'histoire du musée. Et dans un premier temps, peut-être pour entamer cette conversation, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a intéressé, peut-être ce qui vous a intrigué dans cette institution, qu'est le musée ? Une institution, d'ailleurs, que vous décrivez dès le début comme étant d'apparence inutile, mais pour autant indispensable. Qu'est-ce qui vous a, justement, amené, en fait, à travailler sur les collections, mais plutôt sur les musées ? Écoutez, au départ, ce n'était pas du tout mon intention, il faut bien le dire. Au départ, ce qui m'intéressait, c'était comment s'était constituée la discipline que nous appelons histoire, mais qui, à ses débuts, n'était pas du tout une discipline de recherche, ne relève pas de la connaissance, elle était, l'histoire faisait partie des belles lettres, et cette transition de l'histoire du statut d'une branche de la littérature au statut d'une branche du savoir, de la connaissance, c'est ça ce qui m'intéressait au départ. J'ai travaillé, donc, sur les XVIe, XVIIIe siècles, centralement sur les XVIIe, sur la République des lettres de l'époque, et sur les gens qui étaient encore, par certains, traités d'antiquaires, et qui, eux-mêmes, commençaient à se définir comme des historiens. Dans ce cadre, j'ai eu à m'intéresser au phénomène de la collection, mais au départ, vu d'une manière très restreinte, collection comme un instrument de travail d'un historien de l'Antiquité, en l'occurrence, donc une collection d'Antiquité en tant qu'instrument de travail, utile aussi pour la compréhension d'anciens textes. Et pour toute une série de questions, datation, etc., des collections, des monnaies ont joué un rôle extrêmement important dans cette histoire, des inscriptions, etc. Et c'est petit à petit, à partir de cette approche qui subordonnait la problématique des collections à la problématique de notre attitude à l'égard du passé. Comment cette attitude à l'égard du passé est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, en gros ? Que j'ai évolué petit à petit, un peu sous la pression des circonstances, un peu de mes curiosités personnelles. C'est-à-dire, d'abord, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux collections, mais au départ, j'ai craigné de piétiner les plans de bande des historiens d'art, et donc je m'étenais à l'écart de cela. Ensuite, petit à petit, il est devenu évident que cette séparation des collections d'art et des collections qui ne sont pas des collections d'art était complètement artificielle et n'étenait pas la route. En plus, des collègues historiens d'art m'ont un peu poussé aussi dans cette direction. Et c'est dans ce cadre d'une réflexion sur la collection en général qu'est apparue les musées comme une forme de collection. Et pendant assez longtemps, je ne pensais pas du tout avoir à m'en occuper. Je me faisais des illusions en pensant que mes dévenciers ont réglé le problème et que je n'aurais qu'à lire quelques travaux sur l'histoire des musées pour mes besoins. Il n'y avait pas de ces travaux. Je ne pouvais pas lire les autres. Il fallait bien que je l'écrive moi-même. Ça a pris beaucoup de temps. Ça, je me rendais compte d'ailleurs que l'opération est un voyage de long cours. Mais enfin, contre toute attente, ça aboutit. Je n'étais pas très optimiste au départ. Et là, justement, comme vous dites, c'est la réunion, on va dire, de trois modalités des collections. Dès le premier ouvrage, en fait, vous partez du trésor. Donc on pourrait dire que le trésor, c'est un peu l'apanage des monarchies sacrales de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, où les biens qui sont accumulés servent plutôt et avant tout une dévotion ou une sorte d'au-delà ou une divinité. Et au fur et à mesure, on glisse vers la collection au XIVe et au XVe siècle. Est-ce que vous pouvez justement nous dire qu'est-ce qui a favorisé cette transformation ou ce basculement du trésor à des collections ? C'est-à-dire l'apparition de la collection particulière qui est un moment extrêmement important dans cette histoire est très directement liée à plusieurs choses. À ce qu'on a appelé la renaissance de l'Antiquité. Un énorme retour de l'intérêt pour l'Antiquité, très précisément, enfin, au départ, pour Rome, Rome républicaine, Rome impériale. La Grèce viendra plus tard. Cet intérêt pour l'Antiquité, c'était aussi un intérêt pour les objets d'origine païenne. Donc, autant dans les églises, il y avait des trésors, des trésors des diocèses, les trésors des abbayes, mais c'était des trésors qui avaient justement ces caractères sacrés que vous venez d'évoquer, comme il y en avait dans toutes les cours princières de quelque importance. Un trésor était un instrument du pouvoir. C'était aussi là où on puisait pour récompenser les serviteurs. donc il était toujours un peu à la frontière. Ce n'était pas une collection d'objets faits pour être admirés, même s'il y avait de tels cas, évidemment. Fondamentalement, la fonction du trésor était une fonction à la frontière de l'économique, du symbolique, mais la collection particulière était autre chose. Elle apparaît à la fin du XIVe siècle au XVe siècle dans un contexte tout à fait spécifique, c'est-à-dire d'une part à la Cour des Frances avec Charles V, roi des Frances, qui commence à s'intéresser aux antiquités, c'est-à-dire aux pierres gravées anciennes qu'il possède dans son trésor comme il y en avait dans beaucoup de trésors, mais lui, il dégage cet ensemble d'objets qui devient un peu sa collection particulière. Et d'ailleurs, c'est dans l'inventaire que nous avons, il est écrit, ce sont des objets que le roi porte toujours par dévers lui et dont il dicte lui-même à son secrétaire l'inventaire quand on fait l'inventaire. Et l'autre endroit où apparaît la collection particulière, ce sont des villes italiennes de l'Italie du Nord, Florence, Vénise en particulier, mais pas seulement, Gênes, Rome viendra plus tard, où ce sont aussi des villes qui s'épancent elles-mêmes un peu sur les modèles de la République romaine. Nous en avons beaucoup de témoignages et où donc toutes les antiquités deviennent des sortes des réliques, mais des réliques pas chrétiennes. Et lorsque à la fin du 15e siècle, nous sommes exactement en 1471, les papes six de quatre offrent à la municipalité des Roms qui s'appelle pompeusement Sénat, offrent un ensemble d'antiques qui étaient depuis toujours, en fait, depuis très longtemps, propriétaires de la papauté qui étaient exposées devant les palais de la Tron, qui à l'époque étaient les sièges de la papauté avant qu'ils déménageaient au Vatican. Lorsqu'ils offrent ces objets, la municipalité les installe dans son palais et là, en toute inconscience, parce que certainement son intention n'était pas de créer un musée, il ne savait même pas ce que c'est, il n'avait pas la moindre idée. Il pouvait connaître le mot, mais au sens du temple des muses et encore, je ne pense pas qu'il l'ait connu, mais ça, c'est une autre chose. Toujours est-il que lorsque cet ensemble d'antiques est offert à la municipalité de Rome, qu'il expose, ça suscite un énorme intérêt tout de suite chez les visiteurs qui ne sont pas n'importe qui, on ne les laisse pas entraîner n'importe qui, mais par exemple, chez les ambassadeurs de Vénise, chez les artistes qui viennent et qui dessinent ces antiques, puisque les papes ont offert des antiques, donc les cardinaux ne peuvent pas être, ne pas imiter les papes, ce qu'ils font, donc eux aussi l'offrent des antiques, et à peu près une cinquantaine d'années après ce geste, donc quelque part dans les années 15-20, apparaît les mots musée accolés à cette institution. et les premières imitations de cet exemple roman apparaissent avec une tentative à Vénise qui aboutira plus tard, puis à Florence avec les princes et à Milan avec le cardinal Frédéric Boromé qui va créer et au musée. Là, ce sera un musée chrétien, parce qu'il sera destiné essentiellement aux artistes avec l'intention de renouveler l'art chrétien. Voilà, tels sont les débuts modernes de ces basculements du trésor à travers la collection particulière vers les musées comme type de collection publique, mais collection publique et profane, séculière. Elle n'est pas installée dans un endroit sacré, elle est installée dans un endroit profane. Sa composition est profane parce que ce sont des antiques et on la pense à l'époque un peu comme censée durer pendant l'éternité parce qu'au départ, encore une fois, dans l'intention, ce sont des objets qui doivent témoigner pour l'éternité de la gloire et de la vertu des anciens romains. Effectivement, cette idée de collection particulière va perdurer essentiellement en Italie, après ça va passer en France et là, c'est là où justement, ça c'est le premier volume. Le deuxième volume, vous prenez une petite fourchette de date très importante, on va y revenir, mais justement avant la Révolution française, qui est un événement des plus importants aussi bien pour le paysage muséal que pour le paysage aussi politique, mais avant la Révolution française, est-ce qu'on peut dire que peut-être que le palais du Luxembourg qui est en 1750 montre une partie de la collection royale au public, est-ce que c'est déjà une sorte de prototype du musée ? Tout à fait, tout à fait, l'ouverture au palais du Luxembourg d'une partie de la collection royale entre 1750 et 1778, c'est la création tout à fait. On n'utilise pas les termes musées à propos de cette collection, on parle de la galerie, mais en réalité, évidemment, cette galerie, c'est une galerie publique, elle était ouverte au public, il y avait un guide qui a été publiée et si elle a été fermée, c'est uniquement, temporairement, parce qu'il fallait loger au palais du Luxembourg les princes d'Artois, mais avec, l'idée était à l'époque déjà de la redéployer au Louvre. ça a pris pas mal de temps, mais ça a été commencé sous ancien régime par les surentendants des Beaux-Arts qui s'en occupaient, le comte d'Angivillé, et réalisé finalement sur la Révolution, qui introduit en plus cette idée extrêmement importante, laquelle l'idée chemine déjà depuis un certain temps, elle est présente dans la pensée de lumière, mais c'est la Révolution qui va vraiment l'expliciter, c'est-à-dire qu'en fait chaque être humain a droit d'admirer les chefs-d'oeuvre de l'art et de la nature, puisque chacun a les droits, donc il faut que ça soit placé dans un endroit public, ouvert, au départ d'ailleurs sans paiement, les billets payés sera introduits dans les musées nationaux français très tard, dans les années 1920, ça a eu des conséquences assez négatives par ailleurs, parce que les musées français étaient privés d'une source des revenus avaient toujours des difficultés énormes, notamment pour les fonds d'acquisition, mais cette idée du caractère fondamentalement démocratique du musée est explicité par la Révolution française, elle sera mise en œuvre réellement beaucoup plus tard, vers les milieux du XIXe siècle, mais elle est déjà là, et non seulement il y a cette idée, mais elle est suivie par des démarches tout à fait pratiques, c'est-à-dire par la création de tout un ensemble des musées en France et dans les pays conquis par les armées révolutionnaires ou impériales, et ces musées, ils sont toujours avec nous. Pour dire, le Louvre qui va cristalliser cette idée, comme vous dites, de présenter des œuvres à tout le monde, alors même si au début, effectivement, il n'y avait que les copistes qui pouvaient visiter les collections et c'était seulement un jour par semaine où le public parisien pouvait venir justement contempler les œuvres, ça va déborder les frontières de la France et il y a aussi un musée en Angleterre, le South Kessing Stone qui est créé en 1857 est un musée en fait qui prend pour modèle le Louvre où est-ce qu'il a d'autres missions lors de sa création, je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a un effet de moment fondateur en fait, peut-être il faudrait y ajouter un troisième mais les premiers moments fondateurs bon disons à l'époque de la révolution française contrairement à ce qu'on dit parfois surtout en France les musées existent déjà bel et bien ils existent en Italie ils existent dans les pays germaniques ils existent à Vienne pour ce qui est du musée d'art et pour ce qui est des musées d'histoire naturelle ils sont répandus plus largement il y en a à Londres il y en a à Madrid donc contrairement à certains préjugés français les musées n'est pas une invention de la révolution française ni même des lumières à cette époque qu'il a déjà deux siècles d'existence derrière lui et il existe dès l'Italie jusqu'à la Suède parce que les musées de Stockholm sont ouverts à peu près dans les années 1780 et quelques je ne me souviens plus exactement de la date mais en tout cas avant la révolution ce que fait la révolution c'est justement c'est que elle multiplie le nombre des musées d'abord incidemment elle opère un énorme transfert des œuvres d'art qui vont voyager entre différents musées et la France avec cette idée folle que les chefs-d'œuvre d'art sont liés à la liberté puisque la France est le pays libre ou si ce n'est le seul pays libre donc il faut que toutes les œuvres d'art soient régroupées dans la capitale de la liberté que Paris bon ça se termine évidemment par les restitutions mais l'effet indirect des restitutions c'est aussi la multiplication des musées dans les pays auxquels on restitue ces œuvres parce qu'une fois elle était publique et visible montrée au public à Paris on ne pouvait pas ensuite les rapatrier peu importe à Berlin ou à Rome et ne pas les montrer au public donc la révolution est un accélérateur de la multiplication des musées très puissants et puis vient un deuxième moment lié à la grande exposition de toutes les nations comme elle s'appelle pompeusement des 1851 à Londres où on peut dire que c'est une deuxième révolution la révolution industrielle cette fois qui va ajouter à l'accélération de la révolution française un moteur supplémentaire si je peux dire parce que elle va étendre l'intérêt des musées aux œuvres d'art dit à l'époque décoratif industriel il y a plusieurs noms qui appliquaient enfin il y a plusieurs noms qui sont utilisés en l'occurrence avec une visée explicite d'un public populaire et travailleur ce qui entraîne toute une série de conséquences par exemple les heures d'ouverture ne peuvent pas être les mêmes quand vous visez un public disons qui ne travaille pas qui n'a pas des contraintes et quand vous avez un public qui travaille deux heures par jour parce que n'oublions pas que nous sommes à l'époque où la durée de travail c'était 12h à 14h donc il faut qu'il soit ouvert les soirs puisqu'il faut qu'il soit ouvert les soirs il faut qu'il soit éclairé et ce sera le premier musée avec les becs à gaz puisque c'est un public travailleur qui doit y venir il faut que la ligne d'omnibus ait un arrêt exactement devant l'entrée du musée pour que les gens puissent arriver parce que ce ne sont pas les gens qui arrivent dans leur carrosse ou leur landau en tout cas par leurs propres moyens et ainsi de suite ce qui s'est fait ce qui s'opère ici c'est une démocratisation du musée approfondie approfondie d'ailleurs un peu avant dès 1848 le Louvre changera aussi ses heures d'ouverture son ouverture parce que pendant très longtemps le Louvre n'était pas été ouvert au public une fois par semaine le reste du temps la priorité est accordée aux copistes les musées étaient considérés comme un instrument de la régénération de l'art beaucoup plus que comme un instrument d'instruction du public disons ça comme ça ça changeait évidemment grosso modo après l'évolution de 1848 donc c'est ce deuxième moment au milieu du 19ème siècle qui démocratise à la fois les contenus du musée avec les arts dits industriels à côté des beaux-arts et qui inventent en Angleterre tout un ensemble des mesures qui doivent ouvrir les musées aux gens qui ne sont plus des connaisseurs ni même des curieux mais qui viennent par exemple au musée pour éventuellement s'inspirer dans leur travail des modèles qu'ils y trouvent Justement en Angleterre effectivement il y a cette prise de conscience de la population on pourrait dire du peuple là justement j'avais relevé Goldfried Semper qui lui parle même déjà de goût populaire dans l'ornementation justement pour amener le public à venir voir des œuvres dans un musée et par exemple pour le Louvre vous dites qu'en 1890 il y a plus d'un million de visiteurs par an et cet afflux du public qui est donc comme vous le dites composé majoritairement de visiteurs qui n'ont pas les connaissances adéquates pour pouvoir ne serait-ce que comprendre les œuvres ou qui n'ont pas cette éducation plus ou moins spécifique va du coup déclencher tout un investissement matériel éducatif sous la forme de catalogues de cartels même de visites guidées et de conférences est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de là vraiment que le musée trouve sa principale mission qui n'est pas seulement de présenter ou de représenter les œuvres du monde entier mais aussi d'être pédagogique éducatif et justement d'amener un public non connaisseur à des connaissances qu'il n'avait pas jusque là oui mais avec un enjeu important qui est le passage par les États-Unis c'est un moment tout à fait crucial dans cette histoire parce que ce sont les Américains qui vont pousser la démocratisation des musées jusqu'à ses extrêmes limites si je peux dire et qui vont opérer toute une série de changements dont vous avez évoqué certains par exemple la réflexion sur les cartels sur la manière de les rédiger c'est tout un art mais aussi de la manière de les imprimer mais aussi le choix des caractères avec lesquels vous les imprimez c'est toute une réflexion qui sera poursuivie elle commence en Angleterre dans la deuxième moitié du XIXe siècle mais ce sont les Américains qui vont la reprendre à une beaucoup plus grande échelle qui vont se poser vraiment la question de l'adaptation du musée à un public qui n'est pas préparé déjà y compris d'ailleurs la préparation du public lui-même c'est-à-dire c'est aux Etats-Unis que les musées sortent vers les écoles qu'ils commencent à organiser des visites scolaires voire par exemple à placer dans les écoles des petites collections d'objets pour que les enfants s'initient un peu à la fréquentation de ce genre de choses et puis ensuite pour qu'ils aillent avec leurs professeurs éventuellement avec les guides fournis par les musées pour visiter les musées pour avoir des classes dans les musées donc il y a tout un travail j'ajoute une autre chose je pense qu'il ne venait au premier 19ème siècle à l'esprit de personne de faire une publicité au Louvre il était sous-entendu que les gens cultivaient savent ce que c'est ils savent comment y aller ce sont les américains qui vont organiser des vraies campagnes publicitaires pour faire venir les gens au musée c'est-à-dire dans une ville même dans une métropole comme New York vous devez faire en sorte que le public soit le plus nombreux au musée que les gens viennent pour qu'ils viennent il faut qu'ils sachent que les musées existent et qu'ils exposent il faut qu'ils soient convaincus qu'il s'y passe chaque jour quelque chose d'intéressant parce que vous ne pouvez pas vous contenter de la situation où ils viendront une seule fois dans la vie et puis c'est tout c'est fini même dans une grande ville à ce compte vous aurez épuisé votre public virtuel très vite vous devez faire en sorte que les gens viennent et reviennent donc il faut les informer donc il y a tout un travail rendre musée faire du musée presque une sorte de centre un des centres de la vie culturelle de la ville où ils se trouvent ça signifie beaucoup de choses par exemple vous allez installer un auditorium pour donner des conférences ou pour organiser des concerts lorsque le cinéma viendra plus tard vous allez faire des projections des cinémas au musée vous faites tout un travail pour apprendre aux gens que c'est là que ça se passe que c'est là que c'est intéressant et que c'est là où ils doivent revenir c'est assez pris et comme je dis je me interromps mais pour ajouter vous devez aussi penser par exemple à des choses extrêmement prosaïques il faut quand même qu'il y ait un nombre qu'il y ait des vestiaires surtout dans les climats qui ne sont pas particulièrement propices et où les gens doivent laisser leur manteau quelque part pour pouvoir visiter il faut qu'il y ait des toilettes c'est une chose prosaïque mais sans laquelle un musée ne peut pas exister surtout quand il a quand il commence à avoir la fréquentation de l'ordre des centaines de milliers de personnes donc il y a toute une conception architecturale et de l'aménagement intérieur qui doit être repensé en fonction des publics des masses et c'est ce que nous avons vu en Europe c'est faire pratiquement après la seconde guerre mondiale c'est arrivé assez tard le Grand Louvre c'était hier et le Grand Louvre ce n'est rien d'autre que l'adaptation du Louvre à un public démence avec tout ce que cela entraîne du déplacement de l'entrée et de l'organisation de l'entrée pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage de toute manière il y a des queues bon personne n'a pensé à une époque béni qu'il faudra vérifier les sacs introduire des mesures de sécurité supplémentaires mais on est capable de les faire parce que tout un travail a été fait pour ouvrir les musées le plus largement possible avec tout ce que cela entraîne des conséquences Justement cette idée de faire venir le plus de personnes possible dans les musées américains ça crée un nouveau modèle comme vous dites il y a la publicité qui se crée aussi pour faire venir ce public là est-ce que ce n'est pas dû aussi en Amérique au statut particulier qu'à le musée qui n'appartient pas à l'État Ah mais évidemment aux États-Unis c'est lié aussi directement à des considérations financières de toute manière les musées sont déficitaires mais un musée qui a un grand nombre de rentrées à une situation financière quand même meilleure et puis si vous voulez mobiliser les sponsors faire en sorte que les gens donnent de l'argent au musée il faut aussi montrer que les musées existent et qu'il est vraiment une institution de la communauté de la communauté urbaine en l'occurrence et donc cette si je peux dire cette lutte pour le public pour le faire venir pour le retenir pour l'intéresser et pour qu'il sorte convaincu qu'il a appris quelque chose qu'il s'est enrichi pendant la visite du musée cette lutte pour le public est aussi liée du point de vue de l'administration du musée à des considérations tout à fait prosaïques et il en est ainsi même aujourd'hui même dans les cas même dans les cas des musées qui bénéficient du budget de l'état qui ne sont pas uniquement condamnés à vivre avec ce qu'ils gagnent eux-mêmes et c'est que les sponsors privés vont leur donner mais aucun musée français aujourd'hui n'est en mesure d'organiser une grande exposition sans l'aide des entreprises sans les patronats privés donc ce qui là aussi entraîne toute une série de conséquences toute une diplomatie à l'égard de ces gens mais il faut leur donner quelque chose en échange et parmi les choses qu'on leur donne c'est aussi une sorte de visibilité pour une entreprise aujourd'hui s'afficher en tant que patron d'une d'une grande exposition d'art ou participant à l'acquisition d'un chef d'oeuvre c'est aussi un argument publicitaire donc donc évidemment comment dirais-je on ne peut pas réduire la excusez-moi la recherche du public uniquement à des considérations des hautes idéologies démocratie etc on est dans la prose mais c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se passe les résultats de tout cela c'est justement que les musées d'une institution marginale destinée à une petite élite cultivée est devenue une des institutions centrales de nos sociétés indispensables au bon fonctionnement de nos sociétés et que lorsque ils ont été fermés pendant les confinements pendant les covid tout le monde se sentait un peu mal à l'aise même si on pouvait voir les collections parce qu'elles ont été numérisées parce que nous avons désormais des techniques qui permettent de montrer les oeuvres même en trois dimensions sur un écran mais quand même ce n'est pas exactement la même chose que de regarder les choses sur un écran de votre téléviseur ou de votre ordinateur et de pouvoir aller au musée et de vivre physiquement l'expérience du musée Justement pour remondir là-dessus est-ce qu'à l'époque il y avait les collectionneurs privés en montrant leurs collections c'était aussi pour montrer leur richesse leur importance leur pouvoir est-ce qu'aujourd'hui plus encore qu'hier le musée est devenu enfin aujourd'hui je veux dire à partir des années 50 60 est-ce que le musée est devenu beaucoup plus qu'auparavant un instrument de pouvoir aussi un instrument pour montrer justement la grande richesse d'une nation à travers ses collections à travers la création de ses musées par exemple on a vu en France il y a 4 présidents qui sont à l'origine de la constitution d'un musée est-ce que c'est devenu plus encore un instrument de pouvoir le musée au XXe siècle dans une certaine mesure je n'aurais pas exagéré cette dimension mais dans une certaine mesure oui dans la mesure où les musées et entre autres à côté d'autres fonctions qu'ils jouent un instrument de cohésion sociale un lieu où on communique dans cette idée fantasmatique que ce qui nous unit entre autres c'est aussi le fait que nous sommes collectivement propriétaires des richesses artistiques le Louvre appartient à tous les français c'est une phrase facile à prononcer mais dont la signification est beaucoup plus difficile à décortiquer mais c'est un fantasme d'une certaine manière le Louvre ne vous appartient pas ni à moi non plus et en même temps il nous appartient donc c'est très compliqué mais c'est un c'est une des composantes et non négligeable du tout de cette sorte de sentiment d'appartenance quand vous dites je suis français c'est aussi cela que vous dites je suis français donc je suis copropriétaire du Louvre ce n'est pas la seule composante de l'identité française loin de là mais c'est une composante non négligeable et en ce sens évidemment les musées étaient un instrument du pouvoir mais il ne faudrait pas réduire cette formule à une sorte d'idée que les musées comme on dirait j'ai directement manipulées utilisées par le pouvoir en même temps il est parfaitement vrai que dans le cas de la France mais la France est à cet égard assez exceptionnel créer un musée c'est pour un président de la république s'immortaliser beaucoup mieux que par quoi que ce soit d'autre probablement et les quebranlis Jacques Chirac la bibliothèque François Mitterrand en l'occurrence c'est la bibliothèque mais François Mitterrand est aussi présent au Louvre parce que sous son sous sa présidence que les Grands Louvres a été lancé une partie pour une part menée à son à son terme Georges Pompidou à son plus grand monument sous forme du centre Pompidou et du musée national d'art moderne qui en est la partie la plus visée la plus utilisée par les publics donc ce n'était certainement pas pour eux des instruments du pouvoir de part parce qu'en général ils n'étaient plus là ou en tout cas ce sont des opérations muséales qui se jouent dans une temporalité différente de celle d'une période d'une magistrature d'une présidence de la république même dans septennat donc mais c'est un élément important de la politique au sens plus profond de ces termes pas tellement de la politique politicienne je dirais oui une sorte d'endor un petit peu de la politique pour les musées justement dans cette idée de s'immortaliser aussi à travers la création d'un musée ou l'idée de la création d'un musée pour un politicien il y a un petit peu cette idée là oui non mais les musées est entre autres un monument qui garde la mémoire d'une certaine manière qui célèbre ceux qui l'ont créé comme ceux qui ont contribué de même que nous avons des noms des collectionneurs auxquels par exemple l'ouvre est rédévable qui sont explicités à la fois il y a un tableau qui des donateurs et des bienfaiteurs du Louvre comme vous avez la collection Béistégui qui est exposée comme tel le nombre du collectionneur est présent ou la collection Rothschild notamment au département des arts graphiques et c'est vrai de tous les musées de même les présidents de la république en France où certaines comme des grands millionnaires américains ont leurs monuments au musée les Metropolitan Museum c'est aussi les monuments à John Pierpont Morgan qui a énormément contribué à différents titres à ces musées et il n'y a pas de musée aux Etats-Unis qui ne soit pas aussi un monument à tout un ensemble des donateurs des collectionneurs qui grâce auxquels les musées et ce qu'il est peut montrer ce qu'il montre justement dans cette deuxième phase du XXe siècle même du début du XXIe siècle il y a une autre figure un petit peu du paysage muséal c'est les fondations les collectionneurs qui créent des fondations il y a la fondation Cartier il y a la fondation Louis Vuitton par exemple nous ici il y a l'institut Bernard Magret aussi et ils créent des lieux qui ne sont pas tout à fait des musées mais qui ont la mission des musées quelle serait la particularité justement qu'est-ce qui les différencie réellement un musée d'une fondation aujourd'hui par exemple d'abord en invoquant la fondation Vuitton ou la fondation Cartier vous introduisez un thème extrêmement important là aussi d'une certaine manière c'est venu des Etats-Unis pendant très longtemps en France les musées les musées c'était soit affaires d'Etat soit des municipalités qui s'en occupaient l'entrée dans ces secteurs de l'initiative privée et notamment des grandes entreprises mais aussi des fondations créées par les artistes par exemple la fondation Artunga à Antibes en est un exemple parmi d'autres nous aurons je viens de les lire il y a quelques jours dans le monde un musée Giacometti à Paris comme nous avons les musées Picasso d'ailleurs bon donc c'est un peu une situation nouvelle par rapport à en tout cas par rapport à la tradition française antérieure et les deux fondations que vous venez de citer la Vuitton et la Quartier sont des très bons exemples la fondation Pinot maintenant au coeur de Paris c'est l'entrée dans le domaine des musées de la grande entreprise qui 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 brasse des sommes énormes et qui désormais à la fois se donne un rôle culturel et fait parler d'elle non pas en termes de publicité mais tout simplement Louis Vuitton c'est non seulement la mode mais c'est aussi la fondation Vuitton avec des remarquables expositions qu'elles font en l'occurrence ce ne sont pas exactement les musées au sens où très souvent il n'y a pas de collection permanente encore que j'ose penser qu'à terme toutes ces fondations auront des collections permanentes à gérer à moins qu'elles résolvent ces problèmes autrement en laissant leurs collections par exemple au musée déjà existant c'est une solution mais à terme probablement elles y viendront tôt ou tard pour le moment elles organisent des expositions elles n'ont pas des collections permanentes qui sont là ce qui facilite un peu la vie mais comme je dis à terme ce sera probable mais d'ailleurs ce n'est pas vrai de tout le monde la fondation Artung gère l'héritage Artung qui est énorme il y a des centaines de tableaux des milliers des photos et d'oeuvres sur papier et là on a on a un musée pratiquement c'est purement une question de nom que ce mot soit utilisé ou pas mais en fait c'est ça et justement dans le troisième volume qui est le plus conséquent on ne peut pas revenir sur tout ce que vous y écrivez parce que du coup ça prendrait beaucoup de temps et on va pas forcément parler des restitutions parce que c'est un sujet là qui pour le coup demande aussi beaucoup de temps mais peut-être là une dernière question un peu facile ou un peu naïve aujourd'hui à l'homme du tout numérique par exemple où il y a de plus en plus de personnes qui deviennent des collectionnistes ne serait-ce que par des plateformes internet est-ce que ça a un impact sur le musée de demain est-ce que vous pensez justement que le musée va non pas se retrouver dans une impasse mais tout au moins va être obligé de plus en plus de prendre en considération ces autres musées qui sont en train de se créer et qui sont seulement immatériels alors d'abord il est incontestable que la numérisation est en train de changer énormément de choses mais est-ce que est-ce que les musées quand on parle d'immatériels moi je n'aime pas d'ailleurs beaucoup cette expression parce que elle crée une illusion les choses numérisées les objets numérisés sont tout aussi matériels il faut il faut des écrans c'est une autre matérialité tout simplement mais ce n'est pas la matérialité visible c'est une matérialité disons observable mais qui est là cela dit ça change certainement beaucoup la vie des musées pour plusieurs raisons ça permet une exposition différente et ça permet aux gens de voir les objets sans venir au musée c'est d'ailleurs un problème qui va se poser qui se pose déjà à la suite de la pandémie nous ne savons pas encore si toutes les personnes qui ont appris à regarder les collections muséales sur leur écran reviendront au musée pour les voir les gens ne se rendent pas complètement compte de la différence des principes entre voir un objet sur l'écran et les voir en tant qu'objet sous vitrine c'est une absolument autre chose de voir un tableau sur l'écran et voir un tableau dans des conditions sans-antes éventuellement des températures d'abord quand vous pouvez vous citer tout simplement je voulais dire des conditions sans-antes d'éclairage pardon j'ai dit des températures une bêtise mais quand vous percevez un objet et notamment un tableau vous bougez quand vous êtes assis devant votre écran vous n'avez pas besoin de bouger de toute manière vous n'irez pas regarder de l'autre côté parce qu'il n'y a rien à voir donc c'est une différence absolument fondamentale sur tous les plans mais dans quelle mesure est-elle importante pour les publics qui pour une part s'est satisfait justement de la vue sur l'écran et dans quelle mesure ils ne s'en satisfait pas ça je n'en sais strictement rien et pour le moment nous ne les avons pas trop bien nous verrons comment vont se présenter les courbes des fréquentations maintenant dans la période post-Covid si vraiment ce sera la période post-Covid soyons optimistes donc et puis et puis il y a tout un ensemble de soi-disant sois immatériels qui entrent au musée de différentes manières mais encore une fois comme je dis je n'aime pas beaucoup ces termes immatériels parce qu'il introduit des suggestions qui me paraissent je ne dirais pas fausses mais en tout cas qui orientent dans une mauvaise direction pour l'interprétation oui effectivement merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions voilà c'est moi qui vous remercie pour l'hospitalité pour cette occasion qui m'est donnée de parler de parler à la librairie Mola que j'ai visitée il y a des années pendant un passage à Bordeaux mais qui est quand même un endroit qui compte sur la carte culturelle de la France donc donc c'est un privilège de pouvoir parler voilà et surtout merci à vous justement d'avoir répondu à ces questions pour la librairie merci beaucoup merci encore merci à vous